Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Ce cours va vous permettre de tester vos connaissances théoriques concernant les bases des échecs. En effet, en 10 questions illustrées, vous allez pouvoir évaluer et compléter vos connaissances concernant le positionnement des pièces, leurs déplacements, ainsi que toutes les règles du jeu et même les plus subtiles tels que le roc, la prise en passant ou encore la promotion des pions. Alors sans plus attendre, munissez-vous d'un papier et d'un crayon pour noter les réponses. N'hésitez pas pendant la vidéo à appuyer sur le bouton pause afin d'analyser à votre aise une situation ou pour prendre trop votre temps pour noter la réponse. Et à la fin de cette vidéo, je vous indiquerai comment récupérer la correction qui se trouve également évidemment sur le site netprof.fr. Question numéro 1 Observez ce début de partie. Y a-t-il un problème ? Question numéro 2 Observez la disposition des pièces sur cet échiquier. Y a-t-il un problème ? Question numéro 3 Observez ce début de partie. Y a-t-il un problème ? Question numéro 4 Petite question théorique, sans échiquier pour l'abstraction. Si la dame noire est en position de prendre le cavalier blanc au tour suivant, dans quel cas particulier le cavalier blanc peut-il également prendre la dame noire ? Question numéro 5 Voici 5 ouvertures, mais quelles sont valides ? Ouverture numéro 1 Le pion E2 va en E4 Ouverture numéro 2 Les pions D2 et E2 vont en D3 et E3 Ouverture numéro 3 Ouverture numéro 3 Le pion C2 va en C3 Ouverture numéro 4 Le cavalier G1 va en F3 Ouverture numéro 5 Le fou F1 va en C4 Sixième question Vous allez voir 4 situations de mise en échec du roi noir. Dans quel cas l'échec peut-il être interrompu par le mouvement de cette tour venant s'interposer ? Premier échec, échec avec la dame. Deuxième échec, échec avec la tour. Échec numéro 3, échec avec le cavalier. Et échec numéro 4, avec le fou. Question numéro 7 Observez ces deux prises en passant. Y a-t-il un problème ? La première, les blancs avancent leur pion de deux cases et les noirs le prennent en passant avec leur dame. Question numéro 8 Observez ces deux rocs. Y a-t-il un problème ? Roque numéro 1, le roc des noirs. Petit roc. Et le roc numéro 2, le roc des blancs. Question 9 Dans la situation suivante, le trait est au blanc, c'est-à-dire que c'est eux qui doivent jouer. Quel est l'issue de la partie ? Réponse A, les noirs ont gagné. Réponse B, les blancs ont gagné. Réponse C, la partie est nulle. Dixième et dernière question. Les noirs jouent ainsi. Que se passe-t-il ? Voilà, ce quiz est à présent terminé. Je vous invite donc à consulter la correction. Si vous ne l'avez pas encore repéré, une petite astuce pour la retrouver facilement sur le site de NetProf. Votre écran doit ressembler à peu près à ça après la lecture de cette vidéo. Je vous invite à cliquer sur mon prénom. Ici, vous aurez la liste de mes soumissions en vidéo. Vous trouverez dans cette liste le présent quiz ainsi que sa correction, qui n'est évidemment pas encore en ligne puisque je suis en train de les enregistrer. Il s'appellera Echec débutant, solution du quiz, test de connaissance des règles. Merci et à bientôt sur NetProf.